Hello, toujours Cathy, toujours sur Excel, que je vais lancer tout de suite. Je vais lancer un exercice que l'on a déjà fait sur figer les volets. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une grande base de données que nous avions fait déjà ensemble. Vous pouvez la reprendre, donc. Le but ici est d'aller rechercher et remplacer avec Excel. Je vais donc sélectionner ma feuille de calcul. Et je voudrais rechercher dans cet exercice-là, sur cette feuille de calcul, par exemple, le mot, le prénom Ludovic, ou peu importe, n'importe lequel, Catherine, par exemple, il y en a deux. On va rechercher Catherine et le remplacer par un autre prénom. Pourquoi pas ? Dans le ruban accueil, ici, vous avez donc, tout à droite sur le ruban, quelque chose qui s'appelle rechercher. Je vais donc cliquer dessus, et je vais rechercher en cliquant sur rechercher et remplacer. Ici, je voudrais aller rechercher le prénom Catherine. Je vais donc indiquer le mot Catherine. Dans la feuille, donc dans la feuille qui est indiquée ici, pas de souci, par, vous pouvez choisir soit par ligne, soit par colonne. Je vais dire par colonne, par exemple, puisque c'est plutôt dans une colonne que ça se passe. Et je vais dire rechercher tout ici. Ici, donc c'est bien dans la base de données que ça se passe. Et je dis, vous voyez ici qu'il a trouvé le mot Catherine. Voilà, ça c'est le premier. Suivant, hop, il trouve le deuxième. Suivant, et il n'y en a que deux. Donc, vous avez deux Catherine ici, et en fait, vous voulez remplacer ce prénom, donc par un autre prénom, vous allez mettre Cathy, par exemple. Je dis remplacer, et je vais le remplacer par Cathy. C-A-T-H-Y, par exemple. Et je vais remplacer, soit vous dites remplacer un par un, et vous cliquez sur remplacer, soit vous remplacez tout, ici, et ça remplace les deux. Et je dis, moi, remplacer tout. Et Excel a terminé la recherche, et a effectué deux remplacements. Et vous dites, OK. Et je vais fermer. Comme vous pouvez le remarquer ici, à la place de Catherine, il y a Cathy, et ici, Cathy. On peut faire la même chose pour d'autres choses, bien évidemment. Vous indiquez, par exemple, l'âge, recherchez, ici. Vous recherchez, je ne sais pas, par exemple, peu importe, vous pouvez dire un chiffre, 42, par colonne, puisque c'est dans les colonnes, les âges, et vous recherchez. Ah, excusez-moi, il faut donc rechercher, pas dans formule, mais dans valeur, ici. Regardez, dans valeur, recherchez tout. Alors, vous avez, ici, suivant. Et il vous cherche la totalité, par colonne, dans la feuille, valeur. Et je vais fermer. Il ne trouve pas le... Ah, ben, il n'y a pas de 42, forcément, donc il prendra le premier. Donc, je recommence, recherchez, on va mettre 34, par exemple. 34, puisqu'il n'y en avait pas, par colonne. Recherchez tout. Et il vous trouve le 34, ici, pas de problème. Suivant, il n'y en a pas. Il y a 34,25, bien attention. Et il vous trouve le plus proche, 34, suivant. Suivant. Voilà, donc on ne va pas le remplacer, hein. On va indiquer, simplement, qu'on recherchait le chiffre 34. Et on voit bien, ici, qu'il trouve le chiffre 34, pour Madame Bouchon. Voilà, comment rechercher et remplacer, ou pas, selon ce que l'on veut, dans une feuille de calcul. Je vous remercie, et à bientôt, pour un autre tutoriel. À bientôt. Sous-titrage ST' 501